Déjà, qui on a fait ici ? Je sais qu'il n'y en a pas avec qui on a déjà fait. Je pourrais savoir si je ne fais pas ce truc pour rien. On peut manipuler des fonctions. Alors, quand on est au lycée, on nous a appris des fonctions. Les fonctions, ça prend plusieurs paramètres en entrée et ça a une sortie. C'est bien, c'est relativement simple, ça nous permet de faire ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on a une valeur en entrée, on a une valeur en sortie. C'est jusque-là, tout est très simple. Et ensuite, on apprend la programmation. Et là, ça devient un petit peu plus bizarre. On a des variables qui évoluent. Et là, par exemple, on peut voir qu'il y a deux appels de say hello et on ne voit pas la même chose. Donc, ce n'est pas une fonction comme on avait l'habitude de voir ici. On l'appelle une fois, on aura toujours la même valeur. Alors, ça, ça vient du fait que c'est écrit en code impératif. En code impératif, on décrit surtout le comment, mais pas forcément le quoi. Alors, ça implique aussi des changements d'état. Et le code fonctionnel, on va essayer de pallier un petit peu à ces problèmes. Le code fonctionnel, c'est un code qui est plus déclaratif avec des changements d'état. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça va permettre de faire du code qui est stressé. C'est un bonus. Pour un débutant, ça en général, c'est facile à apprendre parce que ça ressemble aux mathématiques. Donc, si on a déjà fait des maths avant, il y a une grande chance qu'on arrive à faire de la programmation fonctionnelle. En tout cas, plus que de la programmation impérative. Il faut apprendre justement ces changements d'état. Alors, le truc, c'est que la programmation impérative, ça vient de quelque part. Bon, moi, j'attribue un petit peu à ce monsieur, un tatator, parce qu'il est quand même pas mal. C'est lui qui a inventé la machine de l'état. Et les ordinateurs sont encore basés sur cette architecture. C'est-à-dire qu'on a, il va y avoir des unités de contrôle, des registres. Et tout ça, ça se calque vraiment à la programmation impérative. On va prendre un exemple. On va prendre la suite de Fibonacci. On le connaît. Donc, un élément, c'est la somme des deux précédents, avec les deux éléments initiaux, 0R. Si on l'écrit en impératif, ça donne ça. En gros, on a deux registres, Fib1 et Fib2. Et on fait du double. Et puis, à chaque fois, on calcule la somme des deux. Et puis, on met de côté un petit peu les deux éléments précédents. Donc, comme ça, on arrive à imprimer la suite de Fibonacci. Maintenant, si on regarde l'équivalent fonctionnel, ça donne ça. C'est-à-dire que... Ah, c'était pas le... Ah, c'était pas le... Ah, c'est le... Ah, c'est le... C'était quoi, ça ? C'est le... C'est le... C'est le... Ça a été un peu le proj, c'est le... C'est le... Donc là, on voit, on part d'un screen. Et on définit les deux éléments initiaux. Donc là, un et un, à l'exemple d'avant. Et puis ensuite, on décrit la suite. C'est-à-dire que Fibonacci, c'est la suite des deux précédents. Et on met de côté un petit peu aussi l'élément d'avant. Ensuite, cette... Une fois qu'on a ce stream, on va récupérer l'élément à la position zéro. C'est juste que j'ai créé un tube, mais je l'ai créé en java. Et là, si je veux les dix premiers éléments, je me limite à dix. Et puis ensuite, je les imprime. Là, ce qui est pas mal, c'est que ça correspond à la définition mathématique. On a nos deux éléments initiaux et l'élément n. Et ce qui est pas mal aussi... Le truc, c'est que, en fait, ça se lit d'une traite. C'est-à-dire, on le lit de haut en bas. Alors qu'en programmation impérative, finalement, on est obligé de revenir en avant. Et donc, ce qu'il y a mes temps, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr de la valeur de Fibonacci, Fibonacci, ça dépend à quel moment on en est, l'exécution. Alors, je vais prendre un autre exemple un peu plus compliqué, parce que Fibonacci, c'est un peu plus simple. J'ai fait un jugement quasi majoritaire. On n'est pas fait majoritaire, parce que sinon, il aurait fallu beaucoup d'éléments. Mais là, par exemple, on a trois candidats à baisser, chacun avec un vote. Donc, on a des valeurs en entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ces candidats, enfin, grouper les votes pour chaque candidat. Et ensuite, sur chaque liste de votes, je vais récupérer que l'arrière du vote, l'étrier, enlever le premier, enlever le dernier. Et puis, ensuite, je vais faire la moyenne. Je fais le moyenne dans ma value, ça. Et puis, ensuite, je garde le maximum des votes. Et ça, ça me donne le candidat qui devrait être élu. Donc, ça, c'est vrai que c'est simple. On retrouve le fait que la donnée ne va que dans un sens. On va de haut en bas pour lire toutes les actions qui se passent. C'est beaucoup plus explicite. et on est moins pollué par des changements d'état du code qui, finalement, ne servent pas vraiment à la compréhension de ce que fait l'algorithme. Donc, ça, c'est un exemple de programmation fonctionnelle. On voit vraiment l'avantage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est plus parlant. Et c'est surtout que l'équipeur impératif aurait été beaucoup plus long. On aurait utilisé plusieurs méthodes impliquées. Voilà, on se serait un petit peu permis de plus là. On arrive à voir clairement ce que ça fait. Donc, là, c'est du scalaire pour ceux qui ne connaissent pas. Mais sinon, la programmation fonctionnelle, ça permet de passer des fonctions en parallèle, de composer des fonctions, de chaîner des appels comme je l'ai fait dans l'exemple d'avant. Ça utilise beaucoup la théorie des groupes. Ça, ça représente beaucoup les mathématiques. Et ça permet de faire du typage fort, encore plus fort qu'en Java, quand on pense à du scalaire. Après, je peux parler de termes barbares comme tout ce qui est monatres qu'on va retrouver dans le schéma de la plaine, de variances, co-variances qu'on a dans la théorie des groupes. Donc voilà, ça c'est un petit peu foré à la loi de la bouche. Je ne vais pas décrire ça parce que je n'aurai pas du tout le temps 10 minutes. Sinon, je n'ai aucune excuse quasiment de ne pas faire de programmation fonctionnelle parce que ça existe dans tous ces langages-là. Donc, à moins que vous fassiez un langage de très bas niveau, voire de l'ascendeur, franchement, vous pouvez en faire du fonctionnement. Même en Java 7, on peut en faire. Alors évidemment, il y en a qui se prêtent plus à la programmation fonctionnelle que de ruts. Est-ce qu'il y a des utilisations de la programmation fonctionnelle ? Vous en connaissez peut-être certains de vous. La Reduce, par exemple, c'est cette utilise de la programmation fonctionnelle parce qu'on va envoyer des fonctions pour se faire exécuter. Et ensuite, le Reduce, c'est aussi un élément de programmation fonctionnelle. On va composer les résultats de ces fonctions pour en faire un tout. Il y a des frameworks comme React Reduce qui utilisent le React Manifesto en partie et on pourrait même dire que le SQL, quelque part, c'est du langage déclaratif. Donc, on fait un select. quand on a eu le closeware, on ne dit pas comment on aura ou la base de données qu'il y a derrière doit faire son select. Il va se débrouiller. On lui donne juste l'instruction avec ce qu'on veut, donc la déclaration, et derrière, c'est lui qui va jouer. La programmation fonctionnelle, ça fonctionne. Vous aurez convaincu. Et j'en profite pour faire une petite pute quand même. Il y a Scalaio qui va se dérouler encore cette année à Lyon. C'est au même endroit que Mixit et c'est le 2 et 3 novembre. Il reste encore des early birds. Ça a été mis en vente il n'y a pas très, très longtemps. Donc, si vous voulez des early birds, vous empêchez-vous. Sinon, après, il restera d'autres types de places progressivement de plus en plus chères en fonction des places disponibles. Je crois que je suis dans une bataille. S'il y a des questions, je vais vous donner. Deux minutes pour les questions. Je ne sais pas, peut-être un rayon ou deux, de la programmation opérative, parce qu'on a fait du bien, peut-être un visage. Ce qui doit donner un inconvénient, c'est que quand on a fait de la programmation opérative, c'est plus compliqué de se mettre dedans. Donc, effectivement, la plupart des gens ne vont pas vouloir s'y mettre parce qu'il y a une certaine marche. et ça, ça peut être un frère. Surtout que il y a des langages qui s'y prêtent mieux. Par exemple, en Java, en version X, ça commence à être mieux. Dans ce cas-là aussi, mais par contre, ça implique aux gens de savoir coder dans ces langages. il faut déjà apprendre un nouveau paradigme, voir un nouveau langage. ça peut être une grosse marche. Enfin, grossoir. Vas-y, deuxième question. Est-ce que c'est compatible avec la direction à tes objets ? Alors, ça peut être la guerre entre les deux, mais on imagine qu'il y a des cas... Ça peut être la guerre, mais par exemple, en ce cas-là, lui, il mélange les deux. Il y a des langages comme la charte qui m'ont décidé d'être que fonctionnels. Après, c'est vraiment un choix, c'est pas trop une guerre de chapelle, mais en ce cas-là, mélange très bien l'objet et le fonctionnement. je peux reprendre... Je sais pas s'il y avait... Je sais pas s'il y avait vraiment d'objets là-dedans. On aurait pu faire... Voilà, remarque, là, j'ai créé des tubes. Donc, des tubes, c'est des objets qui ont deux propriétés, un et deux. Donc là, on voit que la programmation en objet est à l'intérieur de la partie foncière. Après, c'est vrai que les tubes, ça existe aussi dans les langages purement foncières. On aurait pu l'iméager une classe, par exemple. Oui ? Dans le monde Java, c'est que tu connais des livres, soit pour outiller et aider à faire du fonctionnel, soit qui utilise massivement le fonctionnel et dans lesquels il peut y avoir plein d'exemples intéressants. Alors, déjà, il y a Java 8, qui ne gère pas trop mal. Maintenant, si vous voulez pousser le truc encore plus loin, que vous êtes frustrés et que vous auriez d'un aimé faire du Scala, par exemple, et que vous voulez introduire des fonctionnels progressivement, il y a une librairie qui s'appelait Java slang, qui maintenant s'appelle Vavor, parce qu'il y a déjà V-A-V-R. En fait, c'est le score de nom Java qui est réservé, on croirait qu'on a gentiment dit de changer de jeu, mais gentiment, en vrai, en tout cas, je vous invite à aller voir, c'est sur Vavor.io et ça permet justement d'utiliser des distributables, des séquences, il y a beaucoup de types qu'on a en Java, les streams, les collections, les séquences, les lecteurs, qu'on retrouve redéfinis en Vavor. et qui du coup comporte d'autres méthodes dessus qui permettent de faire des filters directement. Je crois qu'aussi au niveau du transquipage, c'est plus qu'on part déjà utilisé, c'est pas mal. C'est pas ton machine aussi. Non, alors. Merci.